siège passage et enlever ça serait bien je me ferais bien un petit café au soleil on y voit plus clair sur le passage j'ai pas encore essayé mais je vois pas pourquoi ça n'irait pas j'en profite pour vous montrer puisque finalement il tient en basse pivotante tient par quatre boulons et c'est comme ça que c'est prévu de l'enlever à chaque fois qu'on a besoin de manipuler la batterie puisque ça ne rentre pas d'une autre façon batterie régulateur de charge du panneau solaire et le coupleur séparateur allez là je vais devoir poser la caméra parce que ça va être compliqué de tout faire à une main j'ai fait une pause de portage à mi-chemin pour que vous puissiez voir ce que ça donne on n'a pas le choix de toute manière là dessus c'est clairement que le frigo il a été monté avant les parois du camping car donc pour une sortie maintenance révision ou démontage on n'a pas le choix bon ça se fait bien plus t'avoir prendre le temps et puis y aller tout doucement parce que ça passe millimètre là si on veut pas abîmer les meubles rien n'a abîmé du tout d'ailleurs siège passage et enlever on serait bien je me ferais bien petit café au soleil on y voit plus clair sur le passage j'ai pas encore essayé mais je vois pas pourquoi ça n'irait pas j'en profite pour vous montrer puisque finalement il tient l'embase pivotante tient par quatre boulons et c'est comme ça que c'est prévu de l'enlever à chaque fois qu'on a besoin de manipuler la batterie puisque ça ne rentre pas d'une autre façon batterie régulateur de charge du panneau solaire et le coupleur séparateur allez là je vais devoir poser la caméra parce que ça va être compliqué de tout faire à une main j'ai fait une pause de portage à mi-chemin pour que vous puissiez voir ce que ça donne on n'a pas le choix de toute manière là dessus c'est clairement que le frigo il a été monté avant les parois du camping-car donc pour une sortie maintenance révision ou des montages on n'a pas le choix bon ça se fait bien juste avoir prendre le temps et puis il y avait tout doucement parce que ça passe millimètre là si on veut pas abîmer les meubles rien abîmé du tout d'ailleurs j'en profite pour pour vous montrer quelque chose pendant que le siège est démonté que c'est plus facile d'accès je voulais contrôler le bon fonctionnement du régulateur du panneau puis voir s'il est pas le petit panneau solaire chargé bien vous voyez là on a le soleil du matin de fin d'hiver je suis branché directement sur l'arrivée du panneau ça c'est les fils qui viennent du panneau et on a 15 volts 17 qui arrive donc c'est pas monstrueux mais ça charge quand même puisque si on fait le test hop j'essaye à une main c'est pas très facile on va voir ce qui restitue normalement il doit restituer la même chose pour le moment ça doit réguler plus haut ouais c'est ça c'est quasiment pareil il restitue 15 volts dans la batterie donc la batterie normalement on va vérifier combien elle donne voilà on est pris en direct sur la batterie voyez elle est à 14 58 donc ça fait le job on sait que c'est pas un montage dingue mais en tout cas c'est c'est fonctionnel je vous refais une petite vue sur l'emplacement du frigo une fois retiré parce que la plupart du temps vous voyez pas derrière vous savez pas à quoi ça ressemble donc là on va en profiter ce qu'on peut noter c'est qu'on a notre arrivée de gaz rigide ici là que je vais évidemment boucher avec un bouchon adéquat pour éviter les fausses manipses si on ouvrait le gaz là et là on a nos arrivés électriques 230 volts donc je vais condamner mettre dans un coin si jamais un jour quelqu'un veut remettre un frigo ça sera prêt et le 12 volts que je vais utiliser pour brancher la prise accessoire qui permettra aux propriétaires de mettre leurs glaciers par ici pourrait noter que c'est ça les poussiéreux c'est bon signe c'est tout sec ça veut dire que ça n'a jamais pris au on voit bien faudra bien qu'ils bouchent aussi l'arrière de haut en bas pour ne pas avoir tout le froid des cloisons moi ce que je ferai c'est que je viendrai cloisonner juste ici là pour bénéficier de toute la profondeur on a quand même 52 cm par 52 par un peu plus de 80 de haut donc ça permet d'envisager des rangements puis vous noterez aussi que ymer isole d'origine ici là le long de la cloison pour éviter que ce soit trop chaud et plutôt pas mal ici aussi ce qui n'est pas le cas chez tout le monde vous avez certaines marques que je ne nommerai pas là le frigo est directement encastré comme ça point barre et rien du tout donc c'est aux petits détails qu'on voit la qualité de la construction alors voilà j'ai quasiment fini il va me rester le bouchon à mettre pour le gaz j'ai isolé les câblages et puis je les ai mis de côté dans des petits sacs étanches en plus ça ça sera caché de toute façon par une étagère il y aura de l'isolant sur les grilles et un fond qui sera plaqué mais ça c'est pas ma partie je laisse faire aux propriétaires et donc je viens d'installer une prise allume cigare et branché là je voulais un meur piqué sur le plus après contact du frigo et puis réflexion faite c'est pas très pratique pour une glacière qui consomme quand même beaucoup moins de courants qu'un trimix dans 12 volts qui ne peut marcher que moteur tournant donc j'ai pris le parti de retirer un fil que je suis parti chercher là haut là dans la cuisine et comme ça il y a une alimentation permanente ici donc j'ai fabriqué une petite pâte mais c'est du provisoire c'est histoire que ça soit fixé sur le tasseau mais les propriétaires verront ensuite en fonction de la disposition qu'ils vont faire à déplacer la pâte ou à l'enlever à leur goût et à venir l'intégrer dans l'habillage du fond ça évite d'avoir un truc qui traîne en attendant voilà moi ma partie s'arrête là pour ça en tout cas allez la suite des modifs j'ai sur la partie frigo finalement ben comme vous avez vu juste avant les grilles d'aération sont à l'air libre qui fait frais en attendant quand même que les propriétaires fassent quelque chose je me suis permis en fait de d'agrafer à un tissu pour éviter que le froid entre trop puis ça fait un petit peu mieux un petit peu mieux fini ils feront ce qu'ils veulent après ensuite ici j'ai installé vous voyez là une prise double usb c'est donc dernière génération j'ai profité du fait qu'il y avait un trou pas joli qui était tout mal découpé là pour le camoufler au plus hop et puis surtout donc ça permet de mettre en même temps un voltmètre et avec les double usb qui sont là qu'on soit au lit ou à la dinette on peut très bien charger là où chargé là j'ai supprimé la télé avec le plateau coulissant qui prenait beaucoup de place donc là pas le choix on n'a pas de pas d'épaisseur donc j'ai remfait un petit un petit coffret en plastique pour ne pas que ça abîme les fils et les broches donc là on peut charger des choses sans se soucier de ça c'est visser donc il suffit de dévisser si on a besoin d'intervenir hop la mise au point merci et je me suis il veut pas faire la mise au point là voilà et je me suis raccordé donc là il ya un petit porte fusible au cas où et je me suis repris dans l'ancienne prise 12 volts pour la télé ouais on a une vraiment une faible luminosité il veut pas ok donc là je pense qu'ils referont des étagères etc moi ma mission s'arrête là suite il y avait la porte des toilettes qui fonctionnait pas du tout bon le système il est mal fait cette porte elle a déjà été réparé mais j'ai redémonté j'ai pu la remettre dans ses rails et au miracle alors c'est pas c'est pas extra mais bon ça fonctionne alors qu'elle était littéralement bloqué là on peut la manipuler alors en douceur hop et ça fonctionne dans un premier temps c'est déjà ça aller la suite je peux être le faire sur une autre vidéo parce que là ça va être trop donc la suite ça sera certainement l'installation de la caméra de recul aller à plus les amis et puis n'hésitez pas si vous avez besoin abonnez vous écrivez moi si vous êtes en recherche de camping car et que vous voulez bénéficier d'un système comme comme ce qu'on est en train de faire là allez à bientôt bye bye